Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Soyez à la vie, la chaîne qui vous accompagne dans la quête d'une existence plus épanouie. Je suis Miss Didine, votre guide pour un quotidien rempli de joie et de sérénité. Aujourd'hui, je vous présente une leçon d'une longue série qui, je l'espère, transformera votre manière d'aborder les défis de la vie. Dans cette leçon, nous allons explorer un thème fondamental, choisir la paix intérieure, à travers l'art du pardon et de la résolution positive des conflits. Vous êtes prêts et prêtes à découvrir des outils concrets pour vivre plus légèrement, sans les lourdeurs du ressentiment ? Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette leçon de vie enrichissante. La leçon de la paix intérieure, le pouvoir du pardon, illustré par des situations réelles. Nous avons tous des avécus, des situations où la colère a pris le dessus. Prenez cet exemple, imaginez que vous êtes au travail, vous avez mis des heures à préparer un dossier important et au dernier moment, un collègue prend tout le crédit de votre travail lors d'une réunion. Vous êtes furieux ou furieuse, votre première réaction, vous avez vraiment envie de l'affronter ou même de lui rendre l'appareil la prochaine fois qu'il aura besoin de vous. Mais réfléchissez un instant, si vous répondez par la vengeance, est-ce que cela va régler réellement le problème ? Non seulement cela va intensifier les tensions entre vous, entre vous deux, mais cela vous fera aussi perdre de l'énergie et de la sérénité. Vous passerez vos journées à ruminer, à ressasser cette injustice et cela affectera non seulement votre bien-être, mais aussi vos relations avec les autres. Et c'est là qu'intervient la magie du pardon. Pardonner à ce collègue ne signifie pas accepter ce qu'il vous a fait, mais plutôt choisir de ne pas laisser cette trahison vous consommer. Cela vous permet de vous libérer de cette colère et de maintenir un environnement de travail beaucoup plus apaisé. Vous pouvez trouver ensuite une solution constructive, comme avoir une discussion ouverte et bienveillante avec lui, pour clarifier la situation, un ressentiment, mais avec une volonté de réparer la relation. Un autre exemple concret, imaginez une dispute avec un proche. Peut-être que c'est votre meilleur ami ou un parent, qui vous a dit quelque chose de blessant lors d'un dîner. Vous êtes déçu et très en colère. La tentation est grande de couper les ponts et de lui rendre la monnaie de sa pièce lors d'une prochaine occasion. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez ? Concrètement, est-ce que c'est ce que vous souhaitez ? Réfléchissez un instant. Le pardon, dans ce cas, pourrait être de prendre du recul, d'essayer de comprendre d'où venait cette remarque. Et peut-être de réaliser que derrière ces paroles se cachent une frustration personnelle. En lui pardonnant et en ayant une conversation sincère et bienveillante, vous ne sauvez pas seulement l'amitié, le lien qui vous unit, qui vous rallie, mais vous créez aussi un espace où la relation peut grandir et devenir plus forte. Le ressentiment, lui, il n'aurait fait que vous vous isolez davantage. Le pardon est un choix puissant. Il ne vous rend pas faible, bien au contraire. Il demande une force intérieure incroyable. Vous êtes un super-héros quand vous pardonnez. C'est en pardonnant que vous reprenez le contrôle de vos émotions, que vous vous libérez des chaînes de la colère. Alors brisez-moi ces chaînes. Lorsque vous pardonnez, vous créez de l'espace pour la guérison et la croissance en vous-même, comme dans vos relations. La clé, c'est aussi d'apprendre à résoudre les conflits de manière positive et bienveillante. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr, il faut du temps, de la patience et de la persévérance. Mais imaginez le résultat des relations plus apaisées, un environnement social, familial, professionnel, harmonieux et surtout une paix intérieure qui vous permet d'affronter la vie avec confiance et sérénité. Je me souviens très bien d'une expérience personnelle. Une amie très proche m'avait blessée en me critiquant devant d'autres personnes lors d'une soirée. J'étais profondément blessée et je vous avoue très furaxe. Pendant plusieurs jours, je me suis sentie trahie. La tentation de couper les ponts était très forte. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai choisi de l'appeler pour lui parler. Elle m'a juste expliqué qu'elle traversait une période difficile et que ses paroles avaient sans doute dépassé sa pensée. Nous avons appris à mieux pardonner et à se renforcer notre amitié. Alors mes chers amis, voici la grande vérité. Choisir la paix intérieure, c'est choisir de pardonner et de résoudre les conflits de manière constructive et positive. Cela ne veut pas dire que vous allez tout accepter ou que vous allez vous oublier et oublier tous les torts subis. Cela ne veut pas dire que vous allez devenir, comme on dit, des faibles, des victimes ou des mauvaises, comme j'ai souvent entendu dire en cabinet. Non. Cela signifie simplement que vous refusez de laisser le ressentiment diriger votre vie. En pardonnant, vous ne faites pas un cadeau à l'autre personne. En fait, vous vous offrez à vous-même la liberté et la tranquillité d'esprit. Vous imaginez quel super cadeau vous vous faites ? Pardonnez alors. Si cette leçon vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne Soyez à la vie pour continuer cette aventure ensemble. Régulièrement, je veux partager des leçons de vie, pleines de sagesse, pour que vous puissiez aussi cultiver votre bonheur et votre sérénité au quotidien. Je suis Miss Didine et je suis là pour vous accompagner dans cette transformation vers une vie plus épanouie. Soyez à la vie car elle est belle et surtout quand vous choisissez la paix intérieure. Allez en avant. C'est parti à mon kiki. Et puis là, laissez-moi un commentaire, un exemple d'une situation qui vous a beaucoup touché. Peut-être une injustice, une trahison, quelque chose qui s'est passé dans votre vie, quel que soit le domaine. Et dites-moi si vous avez réussi ou non à pardonner. J'ai hâte de vous lire, de lire vos histoires, et d'échanger avec vous, qu'on échange ensemble dans notre communauté. C'est pour se soutenir. Et puis à très bientôt pour de nouvelles leçons. Et souriez à la vie. Et vous verrez, la vie vous sourira en retour. À très bientôt. Merci à vous, Miss Didine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501